salut à tous j'espère que vous allez bien donc alors aujourd'hui donc une vidéo sur les plus beaux break de chasse que le monde ait jamais connu voilà parce que je trouve comment de passer les break de chasse et pourtant c'est dommage parce qu'on a vraiment des choses magnifiques dérivés de sportive qu'elles soient anciennes ou récentes en récentes je pense notamment à la stone martin avant qu'est chez zagato shooting break mais bon ça c'est pas la gâteau au concept et l'avant qu'on dise à gâteau shooting break pardonnez-moi je pensais notamment à celle là mais bon là je vais vous montrer que des anciennes parce que c'est vraiment magnifique je trouve je dois dire un coup de coeur pour ses anciennes donc alors on commence tout de suite avec une lamborghini 400 gt flying star donc flying star vous devez normalement connaître parce qu'ils ont fait la bentley continentale oui et la bentley continentale à sa version break de chasse ouais vous savez peut-être pas maintenant vous le savez tout comme c'est comme exactement comme cette lamborghini 400 gt donc break de chasse suivant bon alors là désolé c'est un jouet que je vous montre parce que j'ai pas trouvé de photos super surtout que c'est une voiture comment passer donc il s'agit du peugeot break riviera donc voilà une voiture magnifique donc qui est inspiré de la peugeot 504 coupé c'est la 504 coupé j'ai envie de dire avec un derrière un peu de break donc voilà je trouve que c'est un très beau break le seul break qui n'est pas sportif de cette vidéo qui c'est qui a dit que porsche ils ont jamais une break dans leur gamme c'est faux enfin en tout cas c'est faux ce qu'on dit quoi là on a un break et oui parfaitement dans la porsche 900 b17 pin in farina c'est pin in farina qui a fait ce modèle notamment on a plusieurs carrossiers à l'origine de ces breaks de chasse pin in farina bertone et bien d'autres donc voilà cette porsche je la trouve sympathique donc c'est une 911 bien évidemment bah avec un arrière de break donc voilà bon par contre je trouve pas ça super sympa que les jantes sont de la couleur de la carrosserie mais bon ça donne un style bien bien à lui donc voilà prochain break de chasse un magnifique break qui nous vient de chez volvo la volvo p 1800 es de 1973 qui est vraiment très sympa donc la volvo p 1800 c'est une voiture que normalement vous connaissez donc c'est un coupé la plupart des breaks de chasse que je vous montre tout sauf là le tous les breaks de chasse que je vous montre sont dérivés de coupé donc voilà donc alors cette paix 1800 et c'est la trouve vraiment sympa d'ailleurs en parlant de cette voiture une fois j'en ai vu une alors j'étais très surpris mais j'en ai vu une oui j'en ai vu une ou ça j'en ai vu une sur l'autoroute elle était vers bordeaux oui parce que moi sur l'autoroute je regarde aussi les voitures qui arrivent en sens inverse sur la voie d'à côté mais bon ça c'est pas un problème donc voilà cette paix 1800 es qui est très sympa donc alors là c'est peut-être pas reconnaissable mais bon il s'agit de la ferrari 365 gtb4 dite daytona donc voilà qui a été présenté en version break de chasse donc shooting break voilà une très belle voiture personnellement les lignes je les reconnais pas énormément notamment c'est reconnaissable avec la longue ligne de clignotant voilà qui passe par l'avant entier et l'arrière donc ma perso on dirait un peu un corbière de lire les breaks pour moi c'est des corbières pas se le cacher surtout avec cette allure mais c'est très chic très luxueux et je dis ça pour tous les breaks de chasse de cette époque parce que vraiment je trouve ça très beau alors on a aussi la ferrari 330 de plus de vignales attendez hop elle est là voilà la 332 plus de vignales mais bon celle-là elle n'est pas super super donc j'avais pas trop envie de la montrer mais bon voilà donc break de chasse suivant donc alors ici nous avons une version break de la mustang donc la forme mustang shooting break j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup ce mot là shooting break notamment quand on parle de break bon peut-être que je me suis un peu trop habitué à la c'est la shooting break qu'il y a de super bellies bon là nous avons la mustang shooting break donc niveau motorisation toutes ces tracasseries on se dérange pas c'est la même chose mais donc voilà donc c'est une belle mustang vraiment très sympa donc toujours inspiré des coupés notamment on peut voir que c'est inspiré de la mustang coupé je trouve alors notamment à ce niveau là donc vous voyez si vous enlevez aller la vitre on peut facilement penser que c'est une mustang coupé effectivement à pas confondir le mustang fastback et la mustang coupé donc la fastback je vous explique ça fait un peu comme une sorte de tréon là comme ça bon bref comme tout le mustang et la coupe et ben elle est coupée voilà d'ailleurs la mustang aussi il y en a qui en ont fait un pick up mais bon j'ai pas envie d'en parler c'est pas un break de chasse ici nous avons la jaguar xj s lynx eventer donc bon le nom est un peu bizarre petite parenthèse bon alors voilà donc c'est un break de chasse donc dérivée de la jaguar xj 8 comme je voulais dit les barriques de chasse la plupart du temps et même toujours c'est pas dérivée d'un coupé donc voilà vous avez cette phase là donc cette phase là on va dire que la deuxième et vous avez une encore plus vieille encore si me trompe pas donc oui l'arrière est comme ça corps et la plus vieille est comme ça et vous voyez donc on a les deux optiques vraiment très apparent les deux boules de feu donc ouais voilà donc alors je voulais vous trouver une version en break de la type e mais j'en ai pas trouvé une super fin si j'en ai trouvé une mais bon c'est encore billard n'avait pas trop vite la vidéo soit triste ouais non rassurez vous y avait personne dedans mais bon voilà donc ici nous avons l'aston martin db5 ben décline en version footing break c'est pas nouveau je vous ai dit les coupés la plupart du temps ils ont des breaks donc il faut faire attention alors chez les ferrari il me semble enfin je veux juste faire une petite parenthèse comme ça ferrari il ya un break ferrari 550 marnello mais le truc c'est qu'elle est unique au monde ou est ce que je veux dire et c'est pas puis c'est quelqu'un qui l'a fait c'est pas vraiment ferrari qui au enfin en tout cas je me suis pas trop renseigné mais bon ça n'a pas l'air vraiment sympa et perso c'est moche c'est des rêves une ferrari 300 346 je crois ou une 355 quelque chose comme ça une 550 marnello moi oui non j'hésite beaucoup effectivement donc la db5 shooting break une très belle voiture vraiment très luxueuse donc alors ici nous avons une vieille marque enfin une marque ancienne parce que vieille c'est pas un terme super voilà donc une marque très ancienne il s'agit de facile donc la facel vega si comme modèle hk2 shooting break excusez moi donc vous savez à quoi ressemble la facel vega donc son cabriolet donc la dérivée en shooting break un coupé quoi donc alors on se quitte avec un break de chasse dérivée de la corvette c3 voilà donc la c3 facile à reconnaître avec son avant qui est quand même énorme j'ai envie de dire avec les feux rétractable je pense que vous voyez c'est la quête avec les feux rétractable qui a été décliné en grand sport version un peu bizarre donc voilà donc là nous avons la version break break voilà j'ai pas pu obtenir plus de renseignements dessus bah parce que c'est un peu compliqué à chercher le enfin en tout cas elle n'a pas vraiment enfin en tout cas j'en ai jamais entendu parler le voilà donc alors si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si vous voulez me rappeler un break de chasse particulièrement cool bah n'hésitez pas il ya les commentaires c'est fait pour ça si vous avez quelques questions si bon pas des questions chelou comme comment ça fait de plus de non non question voiture mais voilà c'est c'est tout ce que j'ai à dire au niveau voiture donc si tu as aimé tu like quand tu j'aime tu like tu t'abonnes d'activer les notifications et quoi d'autre bah c'est tout donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et en attendant on se retrouvera pour une prochaine vidéo allez salut